J'aime beaucoup l'andouillette, moi j'aime bien manger et encore plus quand c'est vraiment gastronomie lyonnais. Je suis tellement fier de ma ville et de la gastronomie que je peux la mettre autant en avant, même toute la journée si vous voulez. Il y en a quelques-uns, après j'ai un style assez particulier où c'est très énergique et très explosif donc c'est assez spectaculaire. Moi j'aime bien les arrêts un peu moins posés sous la barre, dans la Lucain. J'aime bien tous ces arrêts comme ça là où ça permet au public de faire un petit haut. C'est plutôt ce style d'arrêt qui me permet d'être vraiment dans un état second, on va dire ça comme ça. J'aime bien celui de Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, le 2-1 où il y a le triple arrêt à l'heure de jeu qui permet de maintenir l'équipe à flot et derrière de remporter le match 2-1. Il y a aussi le fait que ce soit un derby qui est pour moi une serveur toute particulière en tant que pure lyonnais mais voilà, si je dois en ressortir un, je pense celui-là. Cristiano Ronaldo, pour plein de choses parce que dans un premier temps c'est un portugais, j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer en sélection. D'avoir pu passer des moments assez incroyables avec lui et puis d'avoir joué contre lui, voilà, on est attentif à tous les joueurs. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui viennent d'une autre planète. C'est quelqu'un qui ne triche pas, il est toujours à 100% que ce soit à l'entraînement ou en match. En match, on peut encore plus le constater, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, il ne veut pas perdre de jeu, il veut gagner, c'est le meilleur tout simplement. Je pense que c'est Cristiano, c'est une frappe très sèche, flottante. Voilà, la frappe la plus lourde, la plus dure, la plus compliquée à pouvoir capter. Cristiano Ronaldo. Je pense que celui-là, il va vraiment, vraiment faire fureur. C'est vraiment un maillot fait par rapport à la ville de Lyon et j'espère qu'on va le représenter du mieux possible et qu'on va porter haut et fort ces couleurs qui a une grosse, une grosse histoire. J'ai entré au Grand Stade en 2016 avec, on avait aussi les bandes dorées. Je trouve que ça se marie extrêmement bien avec les bandes rouge et bleu. Il rappelle un peu aussi le titre de 2002, ces petites bandes sur le côté. C'est vraiment ces deux maillots que je devrais ressortir depuis que je joue. J'en ai beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'andouillette. Ça reste l'un de mes plats favoris. Gastronomie lyonnaise, c'était vraiment très, très bon. Moi, j'aime bien manger. Et puis encore plus quand c'est vraiment gastronomie lyonnaise. Je suis tellement fier de ma ville et de la gastronomie que je peux la mettre autant en avant. Même toute la journée, si vous voulez. La petite tarte à la praline, c'est bien sucré, c'est bien calorique. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne ? Après un match, pas mal. Le plat parfait, c'est la diététicienne qui fait les repas. J'aime bien ma petite purée, ma petite viande rouge, mes petits légumes accompagnés. Mes petits fruits en dessert, ça me va très bien. Tous les plats parfaits. Mais une petite bière, c'est pas mal. Mon premier match. Mon premier match en Ligue 1 aussi. J'ai eu la chance de pouvoir débuter dans un derby le 28 avril 2013. Donc c'est quelque chose qui a une serveur extrêmement particulière pour moi. Emporter un av1. Pour moi, il y a toute une psychologie à avoir. Même si dans le final team, il y a une psychologie à avoir. Mais c'est différent. Il y a vraiment beaucoup plus de pourcentage de chance pour l'attaquant. Et c'est vrai que moi, le 1 contre 1, c'est une situation que j'adore. Parce que ça me permet de pouvoir aussi influencer l'adversaire sur son choix, d'être vraiment maître de la situation. Et voilà, garder ce côté un peu agressif, explosif. Et d'orienter l'attaquant sur mon choix, dès le départ. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu à réflexe, où personne s'y attend. Et on surprend tout le monde à ce moment-là. C'est pas spécialement des arrêts spectaculaires. C'est des arrêts où l'attaquant est vraiment proche. Ou voilà, une manchette qui fait beaucoup de bruit, qui est une grosse force pour moi aujourd'hui. Je me rappelle d'un but que j'ai pris dans tant que Griezmann. Il jouait à la Real Sociedad. J'ai pris un ciseau splendide. C'était tellement beau et efficace et tellement bien placé. Voilà, il y a des moments où il faut tout simplement applaudir. Je pouvais pas applaudir parce que j'avais la rage. Mais quand on revoit l'action, on peut vraiment qu'applaudir. C'est l'instinct des grands joueurs. C'est instinctif. Ça vient et ça réussit. Sous-titrage Société Radio-Canada